Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Power Platform. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une nouvelle fonctionnalité que je trouve vraiment super dans Power BI. Elle va vous permettre de définir des KPI, donc des indicateurs clés à suivre, et aussi de tout simplement pouvoir créer directement des objectifs pour votre équipe, de pouvoir assigner les différents objectifs aux personnes de votre équipe, de pouvoir les suivre en temps réel, définir des alertes, vraiment plein de choses. Et je la trouve vraiment super à utiliser, et j'avais envie du coup de la présenter dans cette vidéo. D'ailleurs, restez bien en fin de vidéo, car je vais vous faire une démonstration de cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir voir réellement tout le potentiel que va pouvoir apporter la fonctionnalité Power BI Goals, ou Power BI Objectif en français, pour vos équipes. Alors premièrement, qu'est-ce que Power BI ? Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil dans Power Platform. Power BI, c'est un ensemble d'outils qui va vous permettre de créer des visualisations, de les incorporer à l'intérieur de vos tableaux de bord ou de vos rapports, et de pouvoir visualiser toute votre donnée de manière immersive. C'est vraiment un outil très puissant. Vous allez en plus de ça pouvoir vous connecter, comme c'est la promesse de Power Platform, à d'autres solutions du marché. Ce n'est pas exclusivement un outil destiné à l'utilisation au sein de votre écosystème Microsoft. Vous pouvez très bien connecter Power BI avec Salesforce, avec Google Analytics, pour pouvoir créer des visualisations, suivre vos données de manière immersive à l'intérieur de Power BI. Vous allez pouvoir même lier vos données, par exemple si vous voulez faire un tableau de bord sur votre impact sur les réseaux sociaux, en vous connectant à Twitter, à Facebook, à Google Analytics, et pouvoir suivre l'ensemble de ces données dans Power BI. C'est vraiment un outil très très puissant. D'ailleurs, depuis plus de 15 ans maintenant, Gartner l'a mis en position de leader incontestable sur le marché de la business intelligence. Donc c'est vraiment un outil à connaître et à exploiter. Et enfin, Power BI, il est composé de trois outils. On a Power BI Desktop, qui sert majoritairement à créer vos rapports. Power BI Service, vous avez partagé un rapport avec des personnes. Ils vont pouvoir créer des tableaux de bord dans Power BI Service, les partager, visualiser des données. Et enfin, Power BI Mobile, vous vous en doutez très bien, c'est ce qui va permettre de consulter l'ensemble de ces données sur votre mobile. Alors, Power BI Goals, c'est la fonctionnalité du jour, celle qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle permet réellement de faire ? Power BI Goals va vous permettre de créer des scorecards, des tableaux de bord, des tableaux de suivi, appelez ça comme vous le souhaitez. Et ensuite, de pouvoir dispatcher vos différents objectifs de manière très granulaire et aussi les assigner aux membres de votre équipe. Par exemple, si vous avez un objectif de vente de 10 000 euros, vous allez créer un Goals de 10 000 euros, qui est de faire 10 000 euros de vente. Et ensuite, pouvoir répartir les objectifs sur les différents commerciaux. Par exemple, vous avez un commercial sur la région ouest, vous assigner à ce commercial un objectif de 5 000 euros par exemple, et un deuxième commercial dans la région du nord de 5 000 euros, qui vont contribuer à l'objectif total de 10 000 euros. Et vous, vous pouvez suivre en direct l'accomplissement de ces objectifs. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez pouvoir modifier manuellement les objectifs, mais ce qui demande du temps, du suivi, etc. et pas forcément un gain en productivité. Mais par contre, si vous avez déjà un tableau de bord Power BI, qui va suivre les ventes, et bien vous connecter tout simplement cet objectif, ce Goals, avec ce tableau de bord. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir suivre en temps réel les objectifs et l'accomplissement des objectifs de la part de vos commerciaux. Et en plus, Power BI, pense à vous, il y a déjà des templates qui sont disponibles. Ça peut toucher par exemple aux ressources humaines sur le recrutement de candidats, sur la vente comme on l'a vu, sur le marketing pour pouvoir suivre l'impact et la croissance de votre marque sur le marché, ou encore de l'éducation par exemple, si vous souhaitez suivre la moyenne de vos élèves, par exemple dans des classes, les rendus des devoirs, etc. Il y a plein de cas d'usage qui permettent de définir des objectifs et de les suivre avec Power BI Goals. Ensuite, j'avais aussi envie de vous parler de l'utilisation de Power BI Goals avec Power Automate, pour automatiser vos processus. En effet, il existe 4 déclencheurs dans Power Automate qui sont intimement liés à Power BI Goals. Le premier, lorsqu'un objectif change ou est mis à jour, par exemple son état, s'il est passé de suivi à atteint, ou bien tout simplement lorsque le propriétaire d'un objectif change. Ensuite, vous allez en avoir un lorsqu'une personne ajoute ou modifie un point. Donc par exemple, si une personne change l'état actuel de son objectif, vous allez aussi pouvoir avoir un déclencheur lorsqu'il y a un changement de propriétaire directement sur l'un des objectifs que vous avez assignés à vos équipes, ou bien tout simplement lorsqu'il y a eu une actualisation de la donnée de l'un des différents objectifs. Et ensuite, en plus de ça, vous allez avoir plus de 8 actions qui sont aujourd'hui disponibles. Et liées à Power BI Goals, ça peut être de créer un nouveau point, donc un nouvel objectif. Ça peut être de changer le propriétaire, d'ajouter un nouvel objectif. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je ne vais pas tous les lister ici, mais je vous ai mis le lien de la documentation en plus, juste en dessous, dans la description de cette vidéo, histoire que vous puissiez réellement commencer à utiliser aussi Power BI Goals avec Power Automate, parce que la Power Platform étant une plateforme totalement intégrée, ça fait vraiment sens d'utiliser ces deux solutions ensemble pour automatiser vos processus. Donc à présent, nous voici dans Power BI Service, donc la version web de Power BI. Donc j'ai au préalable déjà créé un report à l'aide d'un dataset qui va me permettre de gérer un magasin. Ici, par exemple, pour vous partager le cas très concret, c'est un magasin qui vend des skateboards. Et ici, à l'intérieur, j'ai créé un espace de travail. J'ai créé un espace de travail personnel et un espace de travail pour mes équipes de vente. Ces équipes, je leur ai déjà partagé ici, le dataset ainsi que le report. Le report, je vous le montre, il est juste ici et comme dit, il permet de gérer les ventes de mes skateboards. Et ici, de pouvoir avoir des informations sur, par exemple, le nombre de ventes que j'ai réalisé en dollars, le nombre d'unités que j'ai vendues et ici d'avoir, par exemple, une vue sur les différentes catégories. J'ai, par exemple, le skateboard Power BI, le skateboard World, OneNote, etc. avec à chaque fois le montant et ici à droite, une vue par magasin. J'ai aussi d'autres informations dans les différentes pages de mon rapport avec, par exemple, ici, les retours, le taux de retour et aussi toute une analyse sur le marché pour avoir aussi plus d'informations avec une Power Apps intégrée assez sympathique. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir, à présent, pour nos ventes, définir des objectifs pour les différents magasins, par exemple ici, pour pouvoir suivre l'atteignement de ces différents objectifs. Donc, pour cela, vous pouvez voir ici à gauche, j'ai la catégorie Goals qui va me permettre de créer des objectifs. On retrouve ici les exemples dont je vous ai parlé juste avant qui nous permettent de pouvoir avoir déjà des exemples prêts à l'emploi. Mais ici, nous souhaitons créer une nouvelle scorecard qui va nous permettre de voir l'accomplissement des ventes. On peut mettre une description et ici, elle est rattachée à un espace de travail qui est l'espace de travail de mes équipes de vente. Et ensuite, j'ai juste à sélectionner Créer pour créer directement ma scorecard. Maintenant ici, je vais pouvoir ajouter des objectifs. Donc, je vais pouvoir créer un premier objectif qui est un objectif de vente. Je vais pouvoir l'assigner, par exemple ici, je vais me l'assigner à moi-même et j'ai envie ici d'arriver à un objectif, par exemple, disons voir 200 000. Et j'ai envie ici de pouvoir ajouter un objectif chiffré. Comme vous pouvez le voir, je peux le mettre en dollars, je peux aussi le mettre ici en pourcentage. Je peux faire quand même beaucoup de choses pour rentrer vraiment en granularité sur vos objectifs à vous. Ici, disons que je suis actuellement à 2000 et que mon objectif est de 5000. Je peux définir par exemple un statut, c'est par exemple en cours, et de définir d'une date de début et d'une date de fin. Et ensuite, je sélectionne Sauvegarder et comme vous pouvez le voir, cet objectif a bien été créé, il m'a été assigné. Ensuite, à l'intérieur de cet objectif, ici, je vais pouvoir l'updater, ajouter et éditer cet objectif. Mais surtout, ce qui est intéressant, lorsque je le sélectionne, déjà, j'ai un détail avec toute l'activité qui est liée à cet objectif. Je peux voir l'historique. Je peux aussi ajouter des règles, comme ceci, qui me permettent de pouvoir avoir des informations. Donc, par exemple, de dire que si la valeur est supérieure, par exemple, à 100% de la target, à ce moment-là, le statut passe en complétisme. Mais ici, ce qui va m'intéresser surtout, dans un premier temps, c'est d'ajouter un sous-objectif à l'intérieur. Donc ici, je vais, par exemple, pouvoir dire que le magasin numéro 1, il va être assigné, par exemple, à une personne dans mon organisation. Donc, disons, par exemple, ici, à Ami. Et Ami, sa valeur actuelle, elle est de 3000. Et elle a un objectif de 4000 qui vient alimenter ma target globale. Et ici, son statut, on va dire que c'est plutôt, disons, voir à Trisk. Et je vais sauvegarder juste ici. Ensuite, je vais faire la même chose pour un magasin numéro 2. Donc, je vais ajouter un deuxième magasin. Et je vais l'assigner, cette fois-ci, à une autre personne. Donc ici, par exemple, à Karen. Et Karen, disons, voir qu'elle est à 0 actuellement et qu'elle doit arriver à un objectif 2000. On va pouvoir mettre aussi ici un statut qui est, par exemple, loin derrière le statut et sauvegarder. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai directement pu créer des objectifs de vente pour mes différents magasins. Ici, la problématique que je rencontre, c'est que cette actualisation, elle va se faire de manière manuelle. Ici, en fait, pour pouvoir modifier, par exemple, la valeur actuelle, il faudrait que je sélectionne le pinceau ici et que j'aille rentrer ici, par exemple, 4000 et dire que, finalement, ça a été complété et je vais sauvegarder. Donc ici, en fait, ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur tous les objectifs que doivent faire mes équipes. Mais par contre, ce n'est pas automatisé. Et, en effet, comme vous pouvez le voir juste ici, si, par exemple, je voudrais modifier aussi les données de Karen, je pourrais ici dire qu'à la date, par exemple, du 11 janvier, on est passé à 500 et qu'on, du coup, on passe plutôt sur Atrisk et on va pouvoir sauvegarder et avoir une visibilité dans le temps. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a fait une augmentation de 50 000 % entre les différentes semaines et j'ai donc plus d'informations, mais je dois encore une fois les modifier manuellement, ce qui n'est pas très pratique. Donc, à présent, si je définis un nouveau goal, on va reprendre les ventes et ici, au lieu de rentrer des données manuellement, on va aller se connecter à la donnée. Pour cela, on va reprendre ici notre rapport sur les ventes de skateboard en magasin et comme vous pouvez le voir ici, je vais aller sélectionner tout simplement cette visualisation et je vais lui dire que ma valeur actuelle, elle est de 387 000 et je vais m'y connecter. Et ensuite, ici, je vais dire que ma target, elle est à 500 000. Le statut, on va dire que c'est OnTrack et je vais sauvegarder. Donc ici, on voyait qu'on commence à automatiser, par exemple, parce qu'on est connecté directement à notre tableau de bord qui va se mettre, lui, à jour, par exemple, toutes les deux heures et venir aussi mettre à jour mes objectifs. Ici, maintenant, par exemple, cela ferait beaucoup sens d'ajouter, par exemple, une règle qui dit que lorsqu'on aura fait, par exemple, 90%, disons 100% de l'objectif, une fois que la valeur, du coup, sera au-dessus de 100%, le statut passera en compléter et on va pouvoir sauvegarder. Donc ici, on est vraiment sur un processus qui devient de plus en plus automatisé, mais on va vouloir faire la même chose pour nos différents magasins. Donc, je sélectionne ici l'objectif, je rajoute un sous-objectif et on va prendre, par exemple, le magasin numéro 1. La responsable du magasin, du coup, c'est toujours Ami et Ami ici, on va lui dire que son current, ici, tout simplement, on sélectionne de nouveau le report avec la vue des différents magasins. Je sélectionne ici la même visualisation et la grande différence ici, c'est que je vais juste sélectionner le magasin Fama. J'ai récupéré sa current value. Je sauvegarde. Elle a un objectif qui est de 100 000 ici. Donc, le statut, on est plutôt, par exemple, at risk et on sauvegarde. Et là, à présent, la grande différence avec ce que l'on avait avant, c'est que tous ces objectifs se mettent à jour automatiquement. Et ensuite, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez voir les évolutions des progrès des différents objectifs des personnes dans vos équipes, ce qui vous permet de pouvoir rapidement prendre des bonnes décisions au bon moment et directement identifier là où il y a des écarts ou là où il y a des surperformances. Et en plus, vous pouvez ici avoir des vues filtrées entre les objectifs, ceux qui sont à risque, etc. Et enfin, bien évidemment, vous l'avez vu ici en haut à gauche, vous pouvez partager ici ces objectifs et cette vue de votre scorecard avec des personnes par email ou bien tout simplement directement la partager dans Microsoft Teams, dans un channel, donc dans un canal ou bien directement avec une personne. Par exemple, juste ici, si je sélectionne Chat in Teams, je vais pouvoir taper ici le prénom de Ami. Ça va directement lui envoyer le lien vers les objectifs et lui dire « Tu es super en avance sur tes objectifs. » Et directement, j'ai juste à sélectionner partager pour que celle-ci puisse recevoir un message dans Teams. Et donc, comme vous pouvez le voir, le message a bien été envoyé. Et donc, juste ici, en se parlant de Microsoft Teams, vous pouvez aussi très bien ajouter ici un onglet dans vos équipes Microsoft Teams, sélectionner Power BI et directement, juste ici, aller épingler l'accomplissement des ventes, donc la scorecard, directement dans votre équipe Microsoft Teams. Comme ça, tout simplement, les personnes de votre équipe ont un accès direct à cette scorecard à l'intérieur de l'équipe Microsoft Teams. de l'équipe Microsoft Teams